Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des angles de stars puisque je me suis inspirée dans l'art de Rihanna. Donc voici la photo d'inspiration. J'ai déjà posé ma base, c'est un vernis Essie, le numéro 39. Et je l'ai posé ce matin pour bien bien le laisser sécher. Puisque pour ce nail art je vais coller des petits oeillets qu'on se sert pour les classeurs normalement. Donc pour le coller il faut vraiment que le vernis de base soit bien bien sec. Donc j'ai décollé mon petit oeillet et je vais venir le coller juste ici. Voilà un petit peu ce que ça donne, on colle bien les coins. Et je vais maintenant utiliser le sublimissime vernis color club de chez Essie, c'est que pour nous. C'est le numéro 978. Et je vais venir poser une couche. En suivant l'arrondi de mon oeillet. Donc je mets une couche un petit peu épaisse pour que ça couvre bien. Et je vais laisser sécher un petit peu. Ce vernis holographique sèche quand même assez vite, donc il n'y a pas besoin d'attendre des heures. Je vais maintenant décoller mon petit oeillet. Et donc voilà, notre base est prête. Je vais maintenant me servir d'un autre vernis ici. Le 224A. Et je vais venir faire les tâches de léopard. Alors pour le léopard, on n'essaie pas du tout du tout de faire quelque chose de régulier. Au contraire. Donc voilà, on fait un peu n'importe quoi en gros. J'ai fait des tâches de différentes tailles, de différentes formes. Et pas réparties de la même façon. Je ne vais pas faire le léopard exactement comme l'a fait Rihanna. Parce que je n'aime pas trop la manière. Donc ça a été fait sur sa manucure. Moi je préfère essayer de faire quelque chose d'un peu plus réaliste. Donc je vais prendre ma peinture acrylique noire PBO. Et mon pinceau de détail. Le Raphael 4-0. Donc là encore, il ne faut pas faire quelque chose de régulier. Et je vais venir faire des petits traits. Pour rappeler les poils. Je ne fais pas toujours les traits de la même largeur, de la même hauteur. Je fais au feeling. Et il ne faut pas que ce soit régulier. On peut laisser des trous. Vous voyez là, là et là, je n'ai pas fait de poils. Voilà, donc là, j'ai fait le contour de mes tâches roses. Mais je vais aussi ajouter des petits traits noirs. Par-ci, par-là. Donc je vais dessiner les nœuds aussi. Pour ça, je vais prendre la peinture acrylique ou maxi. Tout simplement parce que j'aime bien sa couleur, c'est tout. Et je vais dessiner mon nœud. Donc je vous montre d'abord sur papier. Je fais un rond. Je vais faire un nœud assez classique. Et rajouter ici. Je ne sais pas comment appeler ça, comment décrire ça. Mais bref, ça ressemblera à ça. Avec bien sûr les petits plis et les ombres. Donc le centre du nœud. Le premier côté. Et je vais faire la deuxième partie de mon nœud comme je vous l'ai montré sur papier. Voilà notre petit nœud. On va laisser sécher avant de faire les contours. En attendant, je vais prendre mon doting et de la peinture noire. Et je vais venir délimiter ici avec des points. Je reprends mon pinceau. Et avec ma peinture noire, je vais venir faire les contours de mon nœud. On va aussi venir faire des petits plis. Et avec ma peinture acrylique diluée, je vais faire une petite ombre. En dessous du nœud. Voilà, pour cet angle, c'est terminé. Je vais aussi rajouter un petit strass au centre de mon nœud. Si vous n'en avez pas d'assez petit, je vous conseille de ne pas mettre le strass. Ce sera mieux. Donc voilà ce que ça donne après la couche de top coat finale. Donc comme vous le voyez, moi j'ai fait une version rose. Mais j'aime bien aussi la version plus neutre de Rihanna. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Moi en tout cas, j'aime bien ce style. J'espère que ça vous a plu aussi. Et je vous fais plein de bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501